Des forces de sécurité devant le siège du parti d'opposition Haddi. Ce mercredi matin, une trentaine de partis d'opposition et des membres de la société civile voulaient tenir à ce siège une conférence de presse sur le changement de la constitution au Togo. Ses opposants qui voulaient protester contre cette réforme en cours ont été empêchés de le faire. Les forces de sécurité ont ordonné la dispersion des militants et des journalistes allant jusqu'à pourchasser le correspondant vidéo de l'AFP. On ne peut pas, dans un pays qui se dit démocratique, venir chasser des chefs de parti en pleine conférence de presse au sein d'un parti politique, au siège d'un parti politique, sous prétexte que l'autorité n'aurait pas donné une autorisation. Dans quel pays sommes-nous ? Où les citoyens n'ont même pas le droit de se réunir pour s'exprimer, pour contester une loi qui a été votée en catimini, en pleine obscurité de la nuit, alors que les Togolais n'ont même pas été informés du contenu de cette constitution. C'est une aberration et c'est intolérable aujourd'hui, au 21e siècle, tant qu'on voit ce qui se passe au Sénégal. Ce mercredi après-midi, même arrivait des forces de l'ordre, alors qu'une conférence était prévue par plusieurs opposants, notamment le parti ANC de Jean-Pierre Fabre. Nous sommes des combattants et nous allons empêcher ce qu'il est en train de faire là. Les forces de l'ordre sont venues et ont demandé aux responsables de l'établissement de fermer la salle que nous avions réservée depuis hier pour pouvoir faire la conférence de presse. Quels sont les éléments légaux qui leur permettent de procéder à de tels abus ? Après avoir été chassés des lieux de cette conférence, les militants ont pu se replier au siège de l'ANC pour lire leur déclaration. Cette entreprise est née uniquement qu'au service des intérêts égoïstes du système RPT Unir. Contacté par TV5MONDE, le gouvernement togolais affirme que des manifestations non autorisées avaient été prévues par des groupes de jeunes en marge de la conférence, d'où l'intervention des forces de sécurité pour éviter des troubles à l'ordre public.